Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Bienvenue à Bruxelles, bienvenue à Beaux-Arts dans cette magnifique salle. Et vous nous faites le plaisir de partager une heure de conversation avec nous sur cet autre monde, ce nouveau monde que nous vous demandons de rêver ou d'imaginer, d'envisager avec nous. Donc Beaux-Arts organise cette série d'entretiens avec des penseurs et des écrivains pour le futur. Et Yéroune Zualart et moi-même, nous sommes heureux de mener cette conversation avec vous. Alors, il y aura des écrivains, vous n'êtes pas l'économiste de service, mais en fait c'est un économiste ici auquel on va s'adresser pour qu'il donne sa vision, son utopie, mais aussi on va lui parler d'art et de science en essayant de voir si l'économiste que vous êtes trouve plus que de la consolation, de l'inspiration éventuellement dans d'autres sources que les statistiques, que les séries mathématiques, mais dans les œuvres d'art, les œuvres, la musique, la littérature. On va parler Corona, on va parler climat, migration, racisme, démocratie, parce que les crises ne nous ont pas épargné, se succèdent et nous allons donc imaginer avec vous rêver, dessiner. Alors, on ne doit pas vous présenter, vous êtes extrêmement connus et j'ai envie de dire que votre nom évoque à lui seul ce nouveau monde, la possibilité d'un basculement, puisque votre livre, le capitalisme au XXIe siècle, a marqué les esprits mondiaux, en fait, avec l'idée qu'à un moment donné, vous avez imposé sur la table du monde la question des inégalités, qu'il y avait besoin quelque part d'un substrat ou d'une théorie ou de quelqu'un qui osait les revendiquer pour que le politique, pour que ceux qui les subissaient puissent s'en revendiquer et demandaient qu'on les change. Mais évidemment, vous êtes, vous avez précédé le mouvement du monde et à ce stade, on ne peut pas dire que votre livre est débouché sur des politiques appliquées qui ont résolu le problème. Vous avez fait un deuxième livre qui s'appelle Capital et l'idéologie, alors qui a suscité beaucoup de réactions à nouveau. Mais dans celui-là, certains ont dit que vous cherchiez à tuer l'entreprise et l'esprit d'entreprendre, mais surtout parce que vous vous attaquiez là à un autre tabou qui est ce tabou de la fiscalité, puisque vous vous êtes dit, il y a des inégalités d'un côté, comment est-ce qu'on les résout, comment est-ce qu'on peut financer ? Et là, vous êtes adressé de nouveau à tous ces gens qui cherchaient des solutions pour changer le monde en leur disant, oser taxer les riches, les très riches, et oser rétablir l'impôt sur la fortune. Alors vous êtes aujourd'hui professeur, vos livres sont des briques, et pourtant vous êtes extrêmement populaire. Et donc vous êtes ici dans une salle par procuration, mais une salle que vous avez remplie, moi je me rappelle, c'était en 2014, très impressionnant, il y avait ici la salle de Beaux-Arts, Henri Leboeuf était bourré de gens, beaucoup beaucoup de jeunes, qui pendaient littéralement des balcons, et qui attendaient que vous leur distribuiez votre parole, vous étiez un peu cet inspirateur, et on avait refusé du monde, donc je ne sais pas si vous avez un souvenir de ce moment en fait, vous vous souvenez de cette salle ? Oui, bien sûr, oui, oui. Non, c'était très agréable, il y avait une très bonne ambiance, j'ai un très bon souvenir. Et vous aviez déjà ce sentiment d'être un peu cet économiste qui soudain envahissait les plateaux un peu par rockstar, mais quand même il y avait un côté presque gourou dans la manière dont vous étiez en train de vous produire un peu sur différentes salles dans le monde. Oui, enfin il ne faut pas exagérer non plus, mais disons que c'est vrai que le capital au XXIe siècle a touché un public plus large que ce que je pouvais espérer toucher. En même temps, je pense qu'il y a une demande de démocratisation du savoir économique, historique, très très forte, on vit dans des sociétés très éduquées, et où en même temps, certains voudraient confisquer l'expertise économique et financière aux mains d'un tout petit groupe de la population, et au nom d'une science économique tellement sophistiquée que tout le reste de la population ne pourrait pas comprendre et devrait juste suivre la voie unique qui leur est tracée. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. D'abord, c'est surtout quelque chose qui est une gigantesque blague, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de science économique. Moi, je me vois plutôt comme un chercheur en sciences sociales, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on peut faire de mieux comme chercheur en sciences sociales et en sciences économiques et sociales, c'est d'essayer de collecter des données historiques, de les mettre ensemble, de les comparer, de comparer différentes sociétés, d'essayer de tirer un peu des conclusions pour la suite. Et moi, j'essaie toujours de faire l'effort à partir de mes archives historiques de m'engager dans le temps présent parce que ce serait trop facile de rester dans mes archives, même si c'est quand même ça qui m'occupe l'essentiel de mon temps. Mais en tout cas, nous sommes d'une science sociale, une science historique dans laquelle il n'y a pas de certitude absolue, à part peut-être celle-ci, c'est que quand on regarde dans l'histoire, on voit une très grande diversité de solutions possibles, une très grande diversité de trajectoires possibles. Et l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule façon d'organiser l'économie et les niveaux d'inégalité, les relations entre classes sociales pour une société donnée, c'est tout simplement faux dès qu'on regarde un peu l'histoire. Et tous les grands défis qu'on a aujourd'hui à résoudre, si je pense par exemple à la dette publique, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de dette publique encore plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Et je ne dis pas qu'il y a des solutions simples, mais en tout cas, il y a une grande diversité de solutions qui ont été utilisées dans l'histoire. Pour prendre juste un exemple, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, le Japon vont utiliser des prélèvements exceptionnels sur les plus grandes fortunes, les plus hauts portefeuilles financiers allant jusqu'à 80-90% sur les plus hauts portefeuilles financiers. Et rétrospectivement, si on regarde ces expériences, ça a été un immense succès. C'est-à-dire que par rapport aux stratégies basées sur l'inflation qui ont été utilisées par d'autres pays, ça a permis de mettre à contribution beaucoup plus les plus riches que les classes potelaires ou les classes moyennes. Et ça a permis de se débarrasser d'une dette publique considérable, plus de 200% du PIB en Allemagne et au Japon en 1950. En quelques années, il n'y avait plus rien. Et ça a permis à ces pays d'investir dans la croissance, dans les infrastructures. Et ça a nourri la croissance des trônes glorieuses. Alors avant de se lancer dans l'avenir, on avait un peu quand même envie de savoir d'où vous nous parlez. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous imaginez, vous vous plongez dans vos archives, mais à partir d'où, c'est la question un peu rituelle, vous nous parlez d'où, de votre bureau, de votre bibliothèque, de votre appartement parisien ? Alors là, je suis à mon bureau qui est basé 48 boulevard Jourdan dans le 14e arrondissement à Paris, où se situe l'école d'économie de Paris. Et donc voilà, là je suis là, boulevard Jourdan. J'ai été confiné chez moi, Gare de l'Est, boulevard Magenta, tout près de la gare pour aller à Bruxelles, notamment pendant deux mois. Et là, depuis deux semaines, j'ai l'autorisation, comme les autres Parisiens, d'aller à mon bureau. Donc je suis de retour à mon bureau, ce qui quand même, voilà, ça me manquait un peu parce que j'ai beaucoup de livres, de cartons d'archives, de disques durs de mon ordinateur auxquels je n'avais pas accès depuis mon portable à la maison. Pour des personnes comme moi, c'était beaucoup moins douloureux, le confinement, que pour des personnes qui sont dans des petits appartements, qui doivent parfois continuer de travailler parce qu'ils n'ont pas leur salaire arrêté de tomber et sont obligés d'aller. Toutes les personnes qui étaient sur des statuts précaires, parce qu'on a beaucoup parlé de toutes les mesures de chômage partiel qui, c'est vrai, ont permis d'atténuer le choc. Sauf que pour ça, il fallait d'abord être, en tout cas dans le cadre français, sur un CDI, un contrat à durée indéterminée. Quelqu'un qui était sur un CDD, un contrat à durée déterminée, ou qui était sur un poste dans l'intérimaire ou un statut d'auto-entrepreneur qu'on a beaucoup promu. Ces personnes-là ne pouvaient pas confiner, en tout cas n'avaient pas de revenus et donc beaucoup devaient sortir, faire des métiers de livreurs. Certains étaient obligés de continuer de faire leur travail par ailleurs de caissière, d'infirmière. On en a beaucoup parlé, mais cet épisode de confinement et cette crise pandémique illustrent d'abord et avant tout la violence des inégalités sociales face au logement, face à l'emploi, face au salaire, face à la précarité. Et donc, voilà, moi je fais partie des personnes pour qui le confinement, j'étais dans une situation extrêmement privilégiée, mais pour beaucoup d'autres, c'était autrement plus compliqué. Est-ce que ça a changé votre manière de penser d'une certaine manière ? Est-ce que ça vous a donné de l'inspiration ? Sur les conséquences plus générales, c'est quand même, disons, c'est un événement tellement différent de tous les autres épisodes, de tous les autres événements d'expérience historique et sociale qu'on a pu voir jusqu'ici, que c'est difficile. Enfin, disons, ça se passe vraiment sur une autre planète, quoi. Ça n'a pas vraiment… ça ne change pas… Par rapport à ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, Capital Ideology, qui est sorti en septembre dernier, ça amène aussi à se pencher davantage sur des crises que je n'évoquais pas dans mon livre, qui était notamment la grippe espagnole de 1918-1919. Dans mon livre, j'évoque un peu la question de la grande peste du milieu du 14e siècle, qui est un peu la plus grande épidémie mondiale de l'Histoire, qui est là, pour le coup, entre 20%, 30%, peut-être 40% dans certaines régions de la population qui a été décimée en Europe. Donc, on n'est évidemment pas tout à fait sur le même ordre de grandeur qu'aujourd'hui, heureusement. Mais ce que je montre dans le livre, quand je parle de ça, dans le chapitre 2 ou 3, c'est que, disons, le point commun par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme dans la façon dont un choc économique ou un choc matériel va transformer les idéologies et l'organisation de la société. C'est-à-dire, pendant longtemps, beaucoup d'économistes disaient que la grande peste, en fait, avec cette grande baisse de la population, ça a finalement conduit à plus d'égalité à travers la fin du servage, parce que, d'une certaine façon, ça a amélioré les conditions de négociation, le pouvoir de négociation des travailleurs après la crise, et ça a été, en Europe de l'Ouest, la fin graduelle du servage. Et, en fait, beaucoup d'historiens ont montré que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les endroits où le servage s'est terminé au 14e siècle, en fait, ça s'était déjà terminé plutôt avant la grande peste et c'était pas vraiment ça à l'origine. Et, à l'inverse, il y a beaucoup de régions européennes, notamment dans les territoires de l'Allemagne d'aujourd'hui ou en Europe de l'Est, où il y a plutôt eu un durcissement du servage après le 14e siècle. Et, disons, la leçon générale, c'est qu'en soi, un choc, une catastrophe épidémique ou climatique ou financière ou sociale ne détermine pas une réponse unique d'un point de vue politique. C'est-à-dire que tout dépend, finalement, après des constructions idéologiques, des constructions politiques, des processus de mobilisation de différents groupes et de différentes histoires pour se raconter, finalement, la meilleure façon de réagir à des chocs. Parce que c'est ça, le thème général que j'explore dans mon livre « Capital et idéologie », c'est que les sociétés humaines ont besoin de se raconter des histoires, ont besoin d'idéologie, ce qui, dans mon livre, n'est pas un terme forcément négatif, dans le sens où les sociétés auront toujours besoin de trouver des justifications sur quel est le bon niveau d'égalité ou d'inégalité, comment organiser les relations de propriété, comment organiser un système fiscal, comment organiser un système éducatif, un système de frontières entre pays, de relations entre pays, et il n'y aura jamais de réponse unique sur ce qu'est une société juste en matière de propriété, d'éducation, d'impôts, de frontières. Ce sont des questions tellement complexes que, moi, je pense, et c'est ma démarche, en tout cas dans mon livre, que j'essaye de donner la part de vérité aux différentes idéologies. Ensuite, je ne m'empêche pas de me prononcer pour la suite, mais je pense que pour commencer, il faut essayer de restituer ces différentes constructions idéologiques dans leur complexité, dans leur plausibilité, si on veut pouvoir justement mieux ensuite les dépasser et tirer des leçons de ces différentes expériences historiques. Oui, Thomas Piketty a un élément de qualification quand même de la situation, en fait, parce que vous dites qu'il y a des précédents historiques, il y a des comparaisons qui se font par exemple des situations de bombardement. On disait que l'épidémie, c'est parallèle avec un effet de bombardement. Le président français, Emmanuel Macron, en tout début de pandémie, a utilisé un terme que, finalement, il a été, à la fin, un des rares à avoir utilisé parce que beaucoup s'en sont méfiés. Il est revenu vers la population française en disant « Nous sommes en guerre ». Alors, je ne sais pas, vous, si le parallèle vous semble pertinent. Et par ailleurs, est-ce qu'il pouvait quelque part être pervers dans la manière dont les populations pouvaient alors gérer le choc ou dont on pouvait justifier les mesures qui suivaient le choc du virus ? Je pense que les gouvernements étaient tous un peu perdus parce que tous les gouvernements ont reçu à peu près en même temps, fin février, début mars, des prévisions des modèles épidémiologiques qui étaient spécialistes d'épidémiologie, disant « Si on ne fait rien, on peut aller jusqu'à 40 millions de morts ou 50 millions de morts au niveau mondial, 500 000 morts en France, 2 millions de morts aux États-Unis ». Et voilà, ces modèles épidémiologiques, les prévisions de ces modèles sont arrivées sur la table des gouvernements fin février, début mars. Et en quelques jours, enfin une semaine, tous les gouvernements ou presque se sont dit « Bon ben voilà, on va faire quelque chose d'inuit, on va confiner tout le monde ». Et c'est difficile de leur reprocher d'avoir… Alors après, les termes que les uns et les autres emploient pour qualifier ça, guerre, guerre, bon ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, le fait qu'ils se soient retrouvés un peu perdus et à devoir inventer des solutions inédites, je crois que personne ne peut vraiment leur reprocher face à ces prévisions. Alors ensuite, quand on va avoir plus de recul dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, il sera peut-être temps quand même de revoir quand même la séquence. Et est-ce que ces modèles sont quand même très très incertains ? Comment les traiter pour la suite ? Est-ce qu'une politique plus ciblée sur les personnes plus à risque, plus âgées, aurait pu se justifier ? Bon, moi je suis quand même très sensible au fait que pour les jeunes lycéens, étudiants, pour tous les travailleurs précaires, qui ne sont pas tous jeunes, mais qui sont jeunes pour un certain nombre d'entre eux, tout ça est quand même à des conséquences quand même extrêmement négatives. Et bon, il va falloir… Je veux dire, ce n'était pas facile sur le moment, et moi je ne veux pas dire voilà, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais il faudra quand même à un moment réexaminer tout ça et essayer de se faire une idée. Alors bon, quant au président Macron et à la guerre, je veux dire, après toutes les guerres, en tout cas après toutes les catastrophes très graves, il y a un moment où on est obligé de demander des efforts aux plus aisés, aux plus riches. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle, ce qui est l'idée du gouvernement français actuellement, selon laquelle personne ne va devoir faire des efforts et qu'on va demander des efforts à personne et que tout va bien se passer parce que la dette va tout payer, etc., je pense que personne n'y croit. Enfin, dans l'immédiat, la dette, ça va très bien, mais il y a quand même un moment où il va bien falloir que quelqu'un paye un petit peu. Et donc, si vraiment on croit dans cette idée, c'est une situation de guerre, etc., disons, ce que nous montre l'histoire, c'est qu'après toutes les guerres, il y a un moment, y compris les gouvernements qui n'en voulaient pas, finissent par avoir notamment une politique fiscale très différente. Vous savez, en France, c'est très intéressant. C'est le gouvernement issu du Bloc national, c'est-à-dire la chambre bleu horizon élue fin 1919, c'est-à-dire une des chambres les plus à droite de toute l'histoire de la République en France, qui fait passer les taux supérieurs de l'impôt sur le revenu à 70% et même à 80%. Ce sont les mêmes députés qui, jusqu'en 1914, votaient contre la création d'un impôt sur le revenu à 2%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? Ben, il s'est passé que les caisses sont vides, il y a de l'inflation. Bon, il y a eu aussi la révolution bolchevique, entre-temps, qui a quand même un peu inquiété les possédants. Ah bon, il s'est passé beaucoup de choses, donc on est dans des circonstances difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, les gouvernements doivent s'adapter à des nouveaux contextes. Bon, après, dans le cas de Macron, le problème, c'est qu'il est un peu têtu. Moi, il m'a l'air presque encore plus têtu que Sarkozy. On devrait débattre de comment mieux organiser l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire, par exemple, comment se fait-il qu'on ait jamais eu de déclarations préremplies sur les fortunes individuelles comme on a pour l'impôt sur le revenu ? Et sur l'impôt sur le revenu, personne ne peut frauder. Vous avez un salaire aussi faible soit-il, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, le salaire, il est directement dans votre déclaration préremplie. Ou même quand vous touchez un petit intérêt ou un petit dividende sur votre compte en banque. Moi, je suis à la Société Générale, la boulevard de Strasbourg. Bon, c'est directement transmis à l'administration fiscale à Bercy. Ça figure sur ma déclaration de revenus. Je ne peux pas tricher, et tant mieux. Par contre, sur l'impôt sur la fortune, on n'a jamais fait ça. On a toujours laissé les contribuables mettre ce qu'ils voulaient. Et même jusqu'à 3 millions d'euros, vous remplissez juste une case en disant « Bonjour, j'ai 2 millions et demi ». Vous ne dites même pas d'où ça vient, si c'est de l'immobilier, du financier, etc. Tout ça dans un pays où le ministre des Finances, Jérôme Cahuzac, le ministre des Finances de François Hollande, avait un compte bancaire en Suisse, était censé faire payer des impôts au reste des Français, et lui-même était persuadé que le système est ainsi fait qu'il allait pouvoir continuer de dissimuler son compte bancaire en Suisse sans que jamais personne ne s'en rende compte. Donc, quand vous avez ce niveau d'impunité et de désorganisation, parce que ce n'est pas normal, vous voyez, c'est quand même facile d'avoir des transmissions automatiques d'informations bancaires, que d'ailleurs, on est censé avoir mises en place. C'est-à-dire que normalement, maintenant, au niveau de l'OCDE, on est censé avoir des transmissions automatiques d'informations bancaires permettant d'avoir ces informations sur qui ne possède pas. Donc, normalement, on devrait pouvoir réintroduire un impôt sur la fortune en utilisant directement ces transmissions d'informations venant des banques françaises, ça, ça peut déjà être le cas, ou des banques étrangères si les accords faits au niveau de l'OCDE. Donc, c'est le moment aujourd'hui, surtout après cette crise, de voir est-ce qu'on a fait des progrès ou pas vers la transparence. Et vous savez, quand on néglige ce besoin de justice qui concerne aussi bien la justice entre différents niveaux de revenus de fortune que la justice aussi sur face aux discriminations raciales, dont on parle beaucoup actuellement également, ce besoin de justice, si on le néglige, voilà, on finit par créer une telle insatisfaction que ça handicap l'ensemble, finalement, du processus de développement. Donc, voilà, je trouve que là, Emmanuel Macron nous fait perdre beaucoup de temps avec ce côté très têtu, non, non, je ne changerai pas d'avis sur l'impôt sur la fortune. Que l'Europe ne peut pas faire partie de l'imagination du monde d'après ? Ce n'est pas l'instrument, un des instruments, des véhicules du monde d'après ? Je pense que là, disons, elle fait complètement partie pour moi du monde d'après, mais à condition de sortir de cette règle de l'unanimité. Et sans doute, pour sortir de la règle de l'unanimité, il va falloir le faire pour commencer avec les pays qui le souhaitent, et ce ne sera sans doute pas les 27 pays. Moi, je pense qu'il faut sans doute qu'un sous-ensemble de pays qui, prêt à aller vers la règle de la majorité sur les questions budgétaires et les questions de plan de relance, adopte un plan de relance à la majorité pour les pays qui le souhaitent, dans une enceinte parlementaire. Donc moi, je suis très partisan depuis longtemps de la création d'une assemblée européenne qui se fonde, non seulement comme le fait le Parlement européen actuel avec des élections directes par les citoyens européens, mais qui se fonde aussi sur les députés issus des parlements nationaux parce que je pense que ces parlements nationaux ont une légitimité incomparable pour engager les contribuables nationaux. Et d'ailleurs, actuellement, l'éventuel emprunt commun qu'on discute là, il devra être approuvé par le groupe de Stag allemand, par l'Assemblée nationale française. Donc, plutôt qu'avoir un droit de veto de chacun de ces parlements nationaux, moi, je propose qu'il y ait une assemblée qui regroupe des représentants de ces différents parlements nationaux en proportion des populations, des groupes politiques, où on puisse prendre les décisions à la majorité. Ce qui n'est pas si compliqué que ça à faire, et je voudrais ici quand même mentionner quelque chose, à mon avis un développement peut-être encore plus important que les discussions autour de l'emprunt en commun, même si c'est très important, mais qui est le traité bilatéral franco-allemand qui est rentré en vigueur l'an dernier, en 2019, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé en Belgique, mais on n'en a pas beaucoup parlé en France non plus, qui a créé une assemblée parlementaire franco-allemande, qui est en fait une assemblée qui comprend 50 membres de l'Assemblée nationale française, 50 membres du Bundestag allemand, issus des différents groupes, qui se réunit à Strasbourg. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce traité franco-allemand, il aurait très bien pu décider d'attribuer à cette assemblée franco-allemande le pouvoir de décider, par exemple, d'un impôt commun sur les plus grandes multinationales, ou d'un impôt commun sur les émissions carbone. Et donc moi je pense que c'est ça la bonne voie, c'est-à-dire qu'il faudrait simplement que ce type d'assemblée soit également ouvert à la Belgique, à l'Italie, à l'Espagne, enfin en fait à tous les pays qui veulent avancer, et que ce soit vraiment une assemblée budgétaire qui ait le pouvoir de voter à la majorité, et bien est-ce que ça va être 500 milliards d'emprunts communs ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que là, si vous voulez, moi je pense qu'en fait aujourd'hui il y aurait une majorité en Europe, ou en tout cas dans la zone euro, si vous prenez l'Italie, l'Espagne, la France, une partie quand même des députés allemands en Belgique, au Portugal, en Grèce, je pense qu'il y aurait une majorité de citoyens qui seraient prêtes à s'engager dans un plan de relance beaucoup plus ambitieux que les 500 milliards d'euros. Et je pense que si on pouvait prendre des décisions à la majorité, en fait on ferait peut-être 500 ou 1000 milliards cette année, 500 milliards l'an prochain, bon assez rapidement on se rendrait compte qu'il faudrait peut-être quand même un impôt commun, notamment sur les plus hauts revenus, les plus grandes fortunes, pour rembourser tout ça, enfin je ne sais pas dans quel sens ça évoluerait, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus déjà de démocratie, on aurait des débats au grand jour, sous le regard des citoyens, sous le regard des journalistes comme vous, qui pourraient étudier les arguments donnés par les uns et par les autres. Alors qu'actuellement, ce qu'on a, c'est ce spectacle quand même souvent navrant des conseils des ministres des Finances ou des conseils des chefs d'État qui se passe à huis clos, qui nous annoncent au petit matin ou au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 17ème fois, sauf qu'on se rend compte dans la journée qu'ils suivent qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé et qu'en fait, il va falloir tout en reparler trois mois plus tard et avec un nouveau veto possible. Mais sur le plan national, on n'a pas l'impression qu'on est là en train de prendre le chemin de l'après-autrement. En France, on est en train de sauver Renault, l'Allemagne va sauver Lufthansa. Est-ce qu'il ne serait plus logique de faire tomber ces canards déjà boiteux ? Et pour que quelque chose change dans le réseau économique ? Oui, alors il faut réduire les émissions carbone beaucoup plus fortement qu'on ne le fait actuellement. Et là, actuellement, on est dans une trajectoire qui n'est pas du tout cohérente avec les objectifs qu'on s'est fixés, notamment à la conférence de Paris fin 2015. Donc je pense qu'effectivement, là, il faudrait se saisir de cette occasion pour redémarrer l'économie autrement en se situant dans une trajectoire résolue de diminution graduelle d'émissions carbone dans les secteurs qui émettent le plus de carbone. Il va falloir aussi mettre en place ce que je décris dans mon livre comme une carte carbone individuelle permettant de mesurer les émissions carbone, ce qui permettrait d'interdire les émissions au-delà d'un certain seuil, ou plus généralement de taxer très fortement les émissions, les niveaux d'émissions très élevés, et à l'inverse d'exonérer les niveaux d'émissions plus responsables ou plus modestes. En gros, c'est le contraire de la taxe carbone, dans le sens où la taxe carbone était surtout concentrée sur les émissions de base, les personnes prenant leur voiture pour aller travailler. Et par contre, ceux qui prennent l'avion le week-end pour partir à Rome, ils étaient exonérés de taxes sur les kérosènes au nom de la concurrence européenne et le fait qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne sur la taxation du kérosène. Et donc, forcément, c'est ça aussi qui fait que ça a rendu fou tout le monde. C'est-à-dire que surtout quand les gens se sont rendus compte en France qu'on utilisait les recettes de cette taxe carbone pour financer de facto la suppression de l'impôt sur la fortune pour les 1% les plus riches, bon, là, les gens se sont dit, voilà, vous nous dites que tout ça, c'est pour le climat, mais vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Et ça a tué l'idée de taxe carbone en France, au moins pour quelque temps, alors qu'auparavant, bon, c'est pas que c'était… enfin, les gens, c'est toujours compliqué, les impôts, d'accepter un impôt, mais disons, ça augmentait d'année en année la taxe carbone sans que ce soit violemment remise en cause. Le fait que là, cet argent qui a eu 5 milliards d'argent en euros qui rentrait dans les caisses la même année de la taxe carbone, la même année où il y avait 5 milliards qui sortaient des caisses pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune, et après, le gouvernement a dit, ah non, ça n'a rien à voir, là, c'est 5 milliards qui sortent et 5 milliards qui rentrent, bon, sauf qu'au milieu, il y avait quand même le même budget de l'État, et il faut pas… enfin, il y a un moment, si vous prenez les gens pour les imbéciles… Donc, je pense que sur la question des émissions carbone, il va falloir s'y prendre vraiment différemment, en particulier en demandant des efforts beaucoup plus importants à ceux qui émettent le plus et en essayant de protéger au maximum les personnes qui sont, voilà, entre un salaire minimum et deux salaires minimums ou jusqu'à trois salaires minimums, et ça ne peut pas demander des diminutions de pouvoir d'achat, de niveau de vie aux personnes qui sont déjà les plus défavorisées. Donc, je pense qu'il va falloir en arriver là. Sur la carte carbone, j'entends des critiques de personnes qui disent, oh là là, mais c'est complètement inquisitorial, c'est pas possible. Bon, c'était la même critique qui était faite au sujet de l'impôt sur le revenu il y a un siècle. Il y a un siècle avant… au début du XXe siècle à la fin du XIXe siècle, tous les opposants à l'impôt sur le revenu disaient, mais ça va être complètement inquisitorial que les gens déclarent leur revenu, c'est pas possible. Et moi, je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, les banques, à travers nos dépenses de carte bancaire, connaissent en fait tout le détail de nos dépenses. Et je ne sais pas pourquoi on a appris à leur faire confiance, en tout cas qu'elles n'allaient pas faire un mauvais usage de ces informations. Donc, je ne sais pas pourquoi un gouvernement, une puissance publique en charge de la lutte contre le réchauffement climatique, on ne pourrait pas apprendre aussi à lui faire confiance pour ne pas utiliser ces données à mauvais escient. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de conservatisme sur ces questions et que ça va prendre encore longtemps, sans doute malheureusement, avant qu'on développe ensemble, pas seulement une volonté générale de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi qu'on développe une confiance dans un certain nombre d'outils institutionnels et de politiques précises, sans lesquels les bonnes volontés générales ne peuvent pas vraiment s'incarner dans des politiques et dans des débouchés, dans des solutions. Vous exprimez la conviction qu'il y a un momentum et maintenant, c'est le moment de changer. Entre-temps, il y a aussi votre compatriote, l'écrivain Michel Houellebecq, qui estime que tout restera exactement pareil, que ça sera la même chose en un peu pire. N'a-t-il pas raison ? Oui, enfin, Michel Houellebecq, ça fait longtemps qu'il est un peu grincheux, quand même, et qu'il n'est pas très, très optimiste, de façon générale, dans sa façon de voir les choses. Donc, il a beaucoup de talent à sa façon, mais il a un côté très, très noir qui s'exprime. D'ailleurs, ça s'aggrave plutôt au fil du temps. Depuis son roman Soumission notamment, c'est quand même de plus en plus noir. Moi, je pense qu'il y a une évolution des consciences face à la mondialisation, face à l'économie et la façon dont on pourrait réorganiser le système économique qui était déjà en place, qui avait déjà commencé à se mettre en place avant cette crise. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même très frappé. Si vous voulez, si je compare par rapport au moment de la publication de mon livre précédent, « Capital au XXIe siècle » et aujourd'hui, j'ai publié « Capital au XXIe siècle » en 2013, là, j'ai publié « Capital de l'Élysée » en 2019 et j'ai vu quand même en six ans l'évolution quand même très, très significative de beaucoup de discours économiques. Par exemple, aux États-Unis, en 2014, je me souviens d'un débat public à Boston avec Elizabeth Warren qui, à cette époque-là, était très méfiante, sceptique vis-à-vis de l'idée d'un impôt sur la fortune et qui, quatre ans plus tard, s'est retrouvée dans une compétition avec Bernie Sanders pour savoir qui proposerait le plus gros impôt sur la fortune. D'ailleurs, Bernie avait une longueur d'avance. Elle a voulu essayer de le rattraper. Je suis pas sûr que ça a beaucoup aidé, d'ailleurs. En tout cas, l'un et l'autre étaient sur des taux de 6%, voire 8% par an sur les milliardaires, 8% par an d'imposition sur les milliardaires. Juste quand même pour bien fixer les choses, en France, le taux le plus élevé de l'impôt sur la fortune n'a jamais dépassé 2,5%. Donc là, qu'aux États-Unis, on est débattu d'un impôt sur la fortune à 8% par an sur les milliardaires, et c'était pas des candidats marginaux. C'est-à-dire que Sanders et Warren ont eu quasiment la moitié des voix et les deux tiers des voix chez les électeurs de moins de 50 ans. Je dis pas qu'il faut interdire de vote les plus de 50 ans, bien sûr, mais quand on a les deux tiers des voix sur les électeurs de moins de 50 ans sur une plateforme comme ça aux États-Unis, ça veut dire que les choses changent. C'est la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire des États-Unis qu'on propose à ce niveau-là de délibération de la création d'un impôt fédéral sur la fortune. Il y a un impôt fédéral sur le revenu depuis 1913 et sur les successions depuis 1916. Et là, en 2020, c'est la première fois qu'on a débattu de ça. Et c'est une idée qui devient très populaire, non seulement d'ailleurs aux États-Unis, d'ailleurs à la fois dans l'électorat démocrate et l'électorat républicain. Thomas Piketty, si on se projette un peu au-delà, quand on utilise le terme d'utopie, certainement que la réalisation, l'implémentation de cet impôt sur la fortune apparaît comme votre utopie à vous, ou celle dont vous faites le défenseur. Mais est-ce qu'il y a une utopie plus générale ? Si vous dites, dans le fond, je me projette dans un grand futur, qu'est-ce qui serait, moi, ce futur rêvé, cette chose, ce graal qu'il faudrait pouvoir faire advenir ? Et est-ce que vous croyez que la politique peut encore permettre d'y arriver ? Ou est-ce qu'il faut d'autres formes de manifestations démocratiques ou non ? Ou des révolutions pour que cette utopie advienne ? Alors, moi, je crois dans la possibilité d'une société juste dont l'impôt sur la fortune ne serait vraiment qu'un des éléments parmi beaucoup d'autres. J'essaye, à la fin de mon livre « Capital et idéologie », de décrire ce à quoi pourrait ressembler ce que j'appelle un socialisme participatif qui reposerait sur un certain nombre de piliers. Mais de façon générale, l'objectif, c'est d'avoir la participation la plus complète possible de tous à la vie à la fois politique et économique de la société. Et pour ça, de fournir l'accès aux biens fondamentaux, éducation, santé, mais aussi l'accès à la propriété, le plus étendu possible pour tout le monde. Donc, ça passe par un certain nombre de grands principes sur la justice éducative, notamment, sur lesquels il y a énormément d'hypocrisie dans nos sociétés où on proclame le principe d'égalité des chances. Et puis, en fait, si on regarde l'accès aux différentes filières éducatives et les moyens qu'on investit réellement dans les filières éducatives dans lesquelles vont les enfants issus des différentes classes sociales, on n'a pas du tout l'objectif d'égalité qu'on a proclamé. Donc, je pense qu'il faut des principes de justice éducative beaucoup plus contraignants et vérifiables, sanctionnables. Et sur les questions de propriété, moi, je propose notamment d'étendre les droits des salariés. C'est-à-dire, je pense que la façon dont des pays comme notamment la Suède, l'Allemagne, ont donné jusqu'à 50% des droits de vote pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, c'est quelque chose qui devrait être étendu, appliqué en France, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et on pourrait même aller plus loin. Dans mon livre, je discute la possibilité que, au-delà de ces 50% des droits de vote allant aux salariés en tant que salariés, indépendamment de toute participation au capital, sur les autres 50% des droits de vote allant aux actionnaires, on peut aussi imaginer de plafonner, au moins dans les entreprises au-delà d'une certaine taille, le pourcentage des droits de vote détenus par un actionnaire individuel. Par exemple, ne pas aller au-delà de 10% pour un actionnaire individuel, au-delà de 100 salariés. Après, moi, je n'ai pas la solution mathématique parfaite, mais je pense qu'il faut expérimenter dans cette direction. L'idée générale, c'est qu'on vit dans des sociétés très éduquées et qu'on ne peut pas s'imaginer comme ça qu'une seule personne peut prendre les décisions toute seule. C'est-à-dire l'idée que parce qu'une personne a fait fortune à l'âge de 30 ans éventuellement, a eu des bonnes idées à l'âge de 30 ans ou parfois a eu de la chance aussi, enfin souvent un mélange de tout ça, qu'ensuite cette personne va être en position de décider toute seule à l'âge de 50 ans, à l'âge de 70 ans, à l'âge de 90 ans comment organiser le travail dans une société de plusieurs dizaines de milliers de salariés ou de plusieurs centaines de milliers de salariés. C'est une vision monarchique de l'économie qui ne correspond juste pas du tout à la réalité sociale et économique et politique dans laquelle on vit. Donc moi l'image d'une société juste que j'essaye de développer à la fin de mon livre, c'est vraiment une société basée sur le portage des pouvoirs, la circulation des pouvoirs, ce qui implique aussi la circulation de la propriété et donc l'impôt progressif sur la propriété, sur les milliardaires, c'est pas pour être méchant avec les milliardaires, moi je m'en fous complètement, c'est de pouvoir financer notamment un héritage pour tous donc que moi dans le livre je propose de fixer, comme ça je donne comme exemple à 120 000 euros pour tout le monde à 25 ans, je précise qu'on pourrait aller au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est très, moi la proposition que je fais dans le livre, chiffrée, elle n'est pas radicale du tout, c'est-à-dire que les personnes qui actuellement reçoivent zéro, qui sont à peu près, vous avez à peu près 50% de la population qui n'héritent de rien et 60-70% de la population qui héritent de pas grand-chose. Là, ils hériteraient au moins l'équivalent du patrimoine médian, 120 000 euros, ça fait une différence. Ceux qui actuellement s'apprêtaient à hériter de 1 million, dans le système que je défends d'imposition, ils continueraient d'avoir 600 000. Donc vous voyez qu'ils continueraient d'avoir un écart important avec ceux qui passeraient de zéro à 120 000. Et si vous voulez mon opinion, on pourrait aller plus loin. Mais déjà, une société où tout le monde posséderait 100 ou 200 000 ou 300 000 euros, vous savez, ça fait une grande différence parce que bon, vu des gens qui possèdent des millions ou des milliards, 100 000, ils ont... En fait, pour ceux qui ont zéro ou qui n'ont que des dettes, avoir 100 000 ou 200 000, c'est très différent. Parce que ça veut dire quoi ? C'est beaucoup plus qu'une question d'argent. C'est d'abord une question de pouvoir de négociation sur sa propre vie. C'est-à-dire que quand vous avez zéro ou quand vous n'avez que des dettes, en gros, vous êtes obligés d'accepter tout ce qui passe. C'est-à-dire que vous devez accepter n'importe quel travail, n'importe quel salaire, n'importe quelle condition de travail parce qu'il faut payer vos factures, il faut payer votre loyer, il faut nourrir vos enfants. Et dans une période de crise comme ça, on voit bien ce que ça veut dire. Il faut accepter n'importe quoi parce que vous n'avez pas le choix. Si vous avez ne serait-ce que 100 000 ou 200 000 euros, vous êtes dans une position différente. C'est-à-dire que vous pouvez commencer... Déjà, vous pouvez posséder votre logement, ce qui éventuellement fait que vous avez moins besoin d'un salaire régulier pour payer votre loyer. Vous pouvez tenter des projets professionnels un peu différents. Vous pouvez essayer de créer une entreprise. En tout cas, ça vous met dans une position de négociation par rapport à votre propre vie et par rapport au reste de la société qui est très différente que quand on ne possède rien du tout. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui inquiète les possédants qui aiment bien les salariés qui ne possèdent rien et qui sont obligés de tout accepter. Mais moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, je pense que justement, c'est en redistribuant la propriété et en permettant à tout le monde d'être propriétaire de montants raisonnables. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin pour une économie dynamique et innovante d'avoir des personnes qui possèdent des milliards et des dizaines de milliards. La plupart des créateurs d'entreprises de l'innovation, ça vient de petites et moyennes entreprises où si les personnes déjà arrivent à accumuler quelques millions ou quelques dizaines de millions d'euros, c'est déjà un immense succès. Et c'est comme ça que l'économie fonctionne depuis toujours. Et cette espèce d'idéologie de l'hyperconcentration de la fortune et du pouvoir économique aux mains de quelques milliardaires comme seule façon de garantir l'innovation et la prospérité, c'est une idéologie, pour moi, complètement délirante. En tout cas, qui ne repose sur aucune analyse posée, raisonnable, objective des données historiques dont nous disposons. Est-ce qu'il faut se pencher dans les œuvres d'art, dans des tableaux, dans des livres, dans de la musique, pour trouver de l'inspiration ? Est-ce que vous, comme économiste, parce que là, il y a un mot qui n'est jamais tombé, c'est le mot culture, mais est-ce que vous avez une part de cette inspiration, de cet accompagnement ? Est-ce que le changement de la vie que vous prenez, l'utopie que vous nourrissez, est-ce que l'art peut lui apporter une valeur ajoutée, un déclic ? Ou est-ce qu'il apporte juste de la consolation ? Est-ce qu'il console ? Est-ce qu'il réconforte, un peu comme on l'a vu maintenant ici, pendant la période de confinement ? Je ne sais pas quelle est la place de l'art pour vous dans toute cette démarche. D'abord, les sciences sociales, ça fait partie de la culture. Il ne faut pas oublier ça quand même. Et par ailleurs, moi, j'essaye de montrer dans mes travaux comment la littérature, le cinéma, offrent un regard sur la société, sur les inégalités, sur les conséquences de l'argent et de différentes formes d'inégalités raciales, monétaires, sur les devenirs des uns et des autres, sur les subjectivités des uns et des autres, avec une puissance évocatrice que moi, pauvre chercheur en sciences sociales, avec mes concepts, mes graphiques et mes tableaux, je suis incapable d'atteindre. Donc, dans mon livre, Le Capital du XXIe siècle, j'utilisais beaucoup la littérature, le roman classique du XIXe siècle, Balzac, Hostile. Là, dans mon nouveau livre, j'essaye vraiment de sortir un peu de ce cadre. Je parle, je ne sais pas, dont Carlos Fuentes, le dernier appaulement avant sa disparition, c'est vrai qu'il a été publié en 2008, La Volonté et la Fortune, raconte, c'est une espèce d'évocation du capitalisme mexicain et une espèce de méditation, finalement, sur aussi l'aliénation par l'argent, l'aliénation par la propriété, aussi bien, d'ailleurs, pour ceux qui en possèdent que pour ceux qui n'en possèdent pas. Pour moi, c'est aussi grandiose que Balzac, mais voilà, deux siècles plus tard, j'essaye aussi, j'utilise des œuvres de cinéma, notamment ce réalisateur coréen, Ban Ki-moon, qui nous a fait ce film. Alors, avant Parasite, je ne sais plus si je parle de Parasite dans ce livre, mais en tout cas, je parle de Snowpiercer, qui est ce film incroyable qui se base lui-même sur une bande dessinée française du début des années 80, qui raconte, en fait, une histoire un peu de changement climatique et de lutte des classes. C'est-à-dire qu'il y a eu la planète, la géo-ingénierie parfois un peu folle qui nous guette avec les milliardaires à tenter, pour résoudre le réchauffement climatique, de balancer des gaz refroidissants dans le ciel. Vous savez, les milliardaires, ils n'aiment pas les solutions simples du type la sobriété énergétique, etc. Ils veulent pouvoir trouver vraiment le truc, vraiment, voilà, le killer, le truc qui résout tout d'un coup. Bon, manque de peau, la planète est devenue glacée, tout le monde est mort, sauf un train qui continue de faire le tour de la Terre et qui ne peut jamais s'arrêter parce que sinon, il va se refroidir, il va glacer comme le reste de la planète. Et à l'intérieur de ce train, évidemment, c'est reconstitué une société extrêmement hiérarchisée avec le bas du train qui va essayer de remonter, de prendre le contrôle du haut du train pour sauver, in fine, la planète. Et la BD est incroyable, mais le film est grandiose. Enfin, c'est vrai que ce talent qui m'en parasite, alors dans un contexte complètement différent qu'il y ait Séoul aujourd'hui, nous raconte une histoire de lutte des classes absolument sidérante, c'est à la fois drôle, grave, profond. Bon, ce type de talent, moi, je n'ai pas du tout ça, évidemment, je ne suis pas capable. Donc moi, je... Mais je pense que ces différents langages, le langage des sciences sociales et le langage du cinéma ou de la littérature sont des langages complémentaires pour approcher des réalités qui sont tellement complexes, tellement riches que de toute façon, on ne peut pas en faire le tour avec une seule approche. Donc moi, quand j'ai ces références dans mon livre, il y en a beaucoup, c'est pas pour faire joli, c'est parce que moi-même, dans ma réflexion, dans mon cheminement, ça m'a beaucoup marqué. Balzac, j'ai vraiment voulu comprendre, est-ce que son obsession, quand Vautrin explique à Rastignac qu'on ne peut pas réussir avec un diplôme et qu'il va falloir faire un beau mariage pour réussir, est-ce que ça correspondait vraiment à la société de l'époque ? Ça m'a stimulé dans mes recherches dans les archives successorales pour essayer de comprendre la structure des inégalités au 19ème siècle. Donc ça questionne vraiment fortement. Alors, je me rends compte dans cette réponse que la musique, je n'ai pas beaucoup parlé de la musique. Il ne faut pas être complet, c'est très bien comme ça. Si Emmanuel Macron vous appelle maintenant, il dit je pars en vacances, tu ne sais pas me conseiller un livre, un roman, en œuvre littéraire, quel serait votre conseil ? Beaucoup de choses que j'ai citées. Il y a un livre que j'ai lu en début de confinement d'une romancière franco-cameroonaise qui s'appelle Léonora Miano, qui s'appelle Rouge impératrice, qui est un livre assez étonnant parce que c'est une histoire à la fois de fin du monde et puis de régénération fédérale et démocratique, mais pas dans le cadre européen, mais dans le cadre africain. Et c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin du 21e siècle, l'Afrique a fini par s'unifier après plein de catastrophes au 21e siècle qui ne sont pas entièrement détaillées, mais bon, il y a eu du réchauffement climatique, il y a eu des guerres commerciales, il y a eu des guerres tout court, le monde s'est complètement démondialisé, l'Afrique s'est un peu coupée du reste. Et puis l'Europe est complètement décimée pour différentes raisons et il y a des réfugiés européens qui essayent de squatter en Afrique et toute la question pour ce nouveau pouvoir fédéral africain, cette fédération africaine, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés européens. Donc voilà, ça inverse complètement les rôles et Léonora Diallo, qui a vraiment beaucoup de talent, alors c'est très gonflé comme projet, tenir toute la distance sur un roman là-dessus, ce n'est pas facile, mais je trouve quand même qu'elle y arrive. Après, j'ai vu aussi des critiques, mais moi je trouve quand même que ça mérite d'être salué parce que pour finir, il y a ce message positif sur un avenir fédéral, fédéral et démocratique et socialiste quelque part, enfin en tout cas, qui aille au-delà à la fois des frontières des États-nations, des disciplines de marché et capitalistes actuelles. Il y a cette espèce d'imagination que peut se permettre un romancier, vous voyez, qui est quelque chose de rafraîchissant pour les personnes qui sont embourbées dans leur quotidien et qui se demandent comment on va résoudre les problèmes de la Belgique et de la France. Et voilà, elle, elle y va. Elle nous raconte une fédération africaine à la fin du 21ème siècle. Donc, je ne sais pas, Emmanuel Macron, ça pourrait nous plaire. je ne sais pas. Je ne sais pas. Notre dernière question, avant de vous laisser, cette série d'interviews s'appelle Repairing the Future. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse ? Quel est votre message ? Moi, la jeunesse, là, je voudrais surtout qu'on les laisse étudier, la retourner à l'école, au lycée, à l'université. Moi, je m'inquiète un peu sur comment on va organiser les choses l'an prochain. Et je pense que la jeunesse doit se mobiliser aussi. Bon, là, elle se mobilise beaucoup, ces derniers temps-là. À Paris, il y a eu une manifestation très impressionnante mardi dernier à Paris, la porte de Clichy, au tribunal de Paris. Moi, j'avais deux filles. J'ai trois filles de 17, 20, 23 ans. J'en ai deux sur les trois... Enfin, les deux qui étaient à Paris, d'ailleurs, ce genre-là, qui étaient à la manifestation. Et je vois cette jeunesse, à la fois en Europe, aux États-Unis, de toutes les origines qui se manifestent contre le racisme, contre les violences policières. Je pense que ça, c'est vraiment... Il y a quelque chose de positif, très positif là-dedans, pour sortir aussi de la période dans laquelle on est. Parfois, ce refus de reconnaissance des stigmates du racisme, des stigmates du passé colonial. Voilà. Moi, je me méfie beaucoup pour l'an prochain qu'on ne fasse pas toute l'année confinée avec des cours à distance, comme certains sont en train de l'imaginer actuellement. Donc, je pense que c'est compliqué pour la jeunesse de se mobiliser directement là-dessus, parce qu'on se sent tous aussi un peu... On se dit, voilà, mais il ne faut pas contribuer à diffuser le virus. Et tout ça est vrai. Mais cette reprise généralisée dans les activités lucratives et commerciales, en laissant de côté la question de la jeunesse et de l'éducation, vraiment, moi, je trouve que c'est... Voilà. Parfois, elle a un peu... Elle a bon dos, la jeunesse. Et alors que c'est là, au contraire, qu'on devrait fixer la priorité. Et en cette note positive, c'est le temps de vous remercier pour votre temps et pour l'entretien très agréable et intéressant. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère, en présentiel. En fait. À temps. Oui. On espère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...